Bonjour et bienvenue sur Ainsi bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Et pour bien vulgariser, il ne suffit pas de comprendre les sciences, il y a aussi tout un art, tout un savoir-faire qui est lié à la façon dont on communique cette science. Et ça s'apprend, ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend dans des formations, dans des vidéos YouTube et aussi dans des cours universitaires. Pierre Kerner, notre invité d'aujourd'hui, est un vulgarisateur du web plutôt aguerri, notamment via son blog Strange Stuff and Funky Things et aussi de nombreux livres. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas ses productions, mais la façon dont il enseigne la vulgarisation à l'université. Il enseigne deux cours, il appelle ça des UE pour unités d'enseignement. Il en a donc une au niveau licence, ça c'est le bac pour les Québécois, et une autre au niveau master, maîtrise pour le Québec. Il nous explique non seulement comment se passe ce genre de cours, mais les difficultés associées selon les différents niveaux, ce qui est super intéressant. Au moment de l'enregistrement, nous sommes à Paris, début septembre 2022. Pierre et moi nous connaissons depuis plusieurs années, on évolue dans le même milieu de la vulgarisation et on travaille même parfois ensemble. Il relie notamment la plupart de mes scripts de vidéos pour ma chaîne Syllabus. Je vous avoue que je suis particulièrement intéressée par cette conversation, parce que j'enseigne aussi la vulgarisation des étudiants et étudiantes au doctorat. Et pendant cette conversation, je découvre que Pierre enseigne la vulgarisation bien différemment de la façon dont je le fais. Et suite à cette conversation, j'ai d'ailleurs fait des ajustements dans mon cours. Tant l'expérience de Pierre m'a fait réfléchir et m'a même inspirée, il faut dire qu'il l'explique en si bon terme. T'as des étudiants qui sont en L1 et L2 et t'as des étudiants en master. Ouais. J'imagine qu'on t'enseigne pas exactement la même chose dans les deux cas. Pas du tout. Ok. Enfin, il y a quelques billes, notamment de vulgarisation, qu'on transmet aux deux, mais c'est adapté au public étudiant qui est totalement métamorphosé entre la première année de licence et la première année master. Métamorphosé. Métamorphosé. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, s'il y avait mon collègue, donc Patrick Laurenti, avec qui on a créé cette UE qui était là à côté de moi, on dirait qu'ils deviennent ternes. Ternes ? C'est triste. Oui, ils deviennent tristes. Mais c'est rien que quelques cours ne peuvent changer. Ok. Mais véritablement, ils n'ont plus la fantaisie immédiate qu'on peut trouver chez les étudiants de licence. À l'inverse, les étudiants de licence n'ont absolument aucune notion de rigueur scientifique ou même de compréhension du monde académique, c'est-à-dire comment les chercheurs communiquent entre eux, comment fonctionnent les articles scientifiques. Ils ne savent pas faire la différence entre un livre publié chez Actes Sud ou je ne sais quoi, Flammarion, etc., d'un scientifique et une publication dans un journal scientifique ou un truc qui est publié pour la recherche. Ils ne savent pas ça. Ils n'ont pas de compréhension de ce système-là. Donc, tout ça doit être enseigné aux premières années de licence. Par contre, on leur donne un sujet et en cinq secondes, ils sont partis sur les étoiles, etc. Ils ont une imagination à couper le souffle. Ils ont des idées qui fusent. Et ça, très, très loin. Au contraire, on essaie d'un petit peu les canaliser en disant « Ouais, on va faire une production gigantesque, on va faire, je ne sais pas, le royaume, comme toi. » Ils sont à fond, mais au fur et à mesure de leur cursus scientifique, pour certains, on peut s'en apercevoir parce qu'on a eu déjà des étudiants qui arrivaient en master et qu'on avait eu dans les premières années L1 et L2 de culture biologique numérique. Et bien, ils sont sages, ils sont rigoureux. Et quand on leur donne un exercice de communication scientifique, et bien, ils sont « Quel est le message ? Comment le transmettre le plus efficacement ? » Et ce message, ils essaient d'être le plus proche possible de véritablement la véracité scientifique, du propos scientifique, au dépend de l'imaginaire, au dépend de l'intérêt du lecteur. Ce qui est un problème, donc, on voit que les études scientifiques, ça nous amène vers ça. C'est un problème contre lequel, moi, j'essaie de lutter contre moi-même aussi. Parce que moi aussi, j'ai fait toute cette formation scientifique et quand je regarde mes vidéos, j'ai « Ah, c'est trop scolaire ! Comment est-ce que je peux sortir de ça ? » Et à chaque fois, il faut arriver à jongler entre la véracité scientifique qu'on ne veut jamais abandonner et la fantaisie qu'on pourrait amener, qui sont parfois contradictoires, mais moi, je pense qu'elles peuvent quand même se retrouver à un moment. Est-ce que tu essaies de les faire se retrouver ? Surtout que je pense pas... En fait, le juste milieu, c'est pas ça. C'est pas la fantaisie rencontre la rigueur scientifique qui donne les meilleures productions de vulgarisation scientifique. C'est autre chose. La bonne vulgarisation scientifique qui transmet, c'est une gestion du lecteur, ou du lecteur, ou du consommateur, du spectateur, et véritablement se mettre à sa place pour pouvoir essayer de capter son attention. Et ça, c'est une compétence à part. Tu le mets sur un troisième axe ? Je pense que c'est un troisième axe, et que tu as beau être la personne avec la plus de fantaisie, si tu n'as pas le spectateur ou le lecteur en tête, tu vas produire un gloubi-boulga absolument indigeste. Et même si tu transmets le meilleur de la véracité scientifique dans ce gloubi-boulga, c'est pas ça qui compte. L'important, c'est une autre compétence dans la vulgarisation, c'est véritablement d'avoir en tête qu'est-ce que comprend la personne à qui j'essaie d'expliquer. Donc, ça veut dire que, comment est-ce que tu définis la fantaisie, alors ? Je pense que c'est... Je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est d'un témo, alors. La fantaisie, c'est tout simplement avoir des idées qui puisent dans l'imaginaire. Ok. Et ça, honnêtement, quand tu vois les premières années de master, il n'y en a pas un qui, de prime abord, va te dire... Il tombe, en fait, dans les poncifs de la vulgarisation, et ça nous surprend nous-mêmes, parce qu'en première année de licence, on a des idées qu'on n'a jamais vues. Mais vraiment, jamais vues. Il y a certains groupes qui sont déjà un petit peu scolaires et qui vont nous dire, ben voilà, alors on pourrait faire, il était une fois la vie, et suivre un globule rouge qui est incarné. Classique. Très classique, etc. Ça, c'est ce qu'on a systématiquement pour les premières années de master. Pour les premières années de master, je peux déjà te dire, là, on n'est pas encore les étudiants, on va les avoir d'ici deux semaines. Je peux te dire qu'il y aura un carnet de bord. Ah, ce sera le journal de bord de la bactérie, ce sera le journal de bord de la levure, etc. Je peux te dire qu'il y aura un truc journalisme scientifique, donc très calme, très posé, dans lequel on suit juste la news. et probablement une discussion entre une grand-mère et son enfant. Est-ce que c'est un problème ? C'est pas un problème, mais c'est des poncifs. Et c'est en ça que je te dis, ça ne touche pas l'imaginaire. Je peux pas te dire maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vont me pondre les premières années de licence et de deuxième année de licence. À chaque fois, c'est une surprise. Déjà parce que c'est des étudiants jeunes. Et on est de moins en moins jeunes. Et moi, j'ai pas le réflexe de me dire, ah, ils vont faire une vidéo TikTok, ah d'accord, ok, très bien. Ils envisagent des choses auxquelles j'ai pas pensé et qui sont en directe continuité avec ce qui les anime. Ils ont beaucoup plus de facilité à solliciter la culture pop directe, alors que les étudiants de master, ils en sont capables. En cinq secondes, on leur dit, mais qu'est-ce qui intéresse vos... Qu'est-ce que vous, vous consommez quand vous êtes sur les réseaux sociaux et qu'ils traitent de science ? Alors, la plupart du temps, ils ne disent rien, donc ça nous dérange un tout petit peu. Mais quand ça marche, généralement, ils s'aperçoivent, ah oui, c'était pas directement le sujet qui m'a intéressé, mais c'était la question ou c'était le format. Je me suis arrêté parce que j'ai reconnu un personnage, mais qui va m'expliquer un truc de science. Et c'est ça, à mon avis, qu'ils ont perdu progressivement en faisant des études scientifiques. C'est qu'ils s'attachent beaucoup plus au monde scientifique, au monde académique. Ils perdent de vue que ça peut se mélanger avec le reste de leur vie. Et comment on reconnecte alors ? Comment est-ce qu'on ramène ce que tu appelles la fantaisie chez les étudiants de master ? Alors, pour les étudiants de master, c'est très simple, on a eu une progression dans l'enseignement. Donc, les étudiants de master, c'est une UE qui est obligatoire. On a plus de 40 étudiants et on veut leur transmettre véritablement des billes en transmission de ce qu'ils font au public général. Investis de cette mission-là, nous, on a bénéficié du fait que, de promotion en promotion, on pouvait tabler sur les productions des promotions d'avant. La première année, on n'a pas eu les productions dont on est plus fier sur Culture Biologique Numérique. L'article, je crois qu'il y a eu des très bons articles, mais c'était vraiment très scolaire, très factuel, avec des informations qui étaient d'une clarté et qui fait partie des articles les plus lus sur le blog. Donc, c'était très bien. Mais on avait déjà un spectre de l'imaginaire qu'on a soumis à la promotion d'après en faisant un travail du... l'article moins lu, pas l'article le plus lu, le plus positif au moins positif. On a, dans ce cursus qui est assez sélectif, une sorte de challenge que les promotions se sont données de faire mieux. Et très, très rapidement, en fait, le mieux, c'était plus attrayant. Et on a eu un investissement assez colossal des étudiants dès la deuxième année pour faire quelque chose de « waouh, on va épater la galerie ». Peut-être aussi que ça dépendait des promotions, ils étaient un petit peu plus imaginatifs. Et donc, à partir de ce moment-là, pendant les 3-4 années qui ont suivi, on a eu une surenchère chaque année. Ce qui est agréable en tant qu'enseignant, de voir qu'il y a un investissement de temps. Exactement, sauf qu'on s'est fait taper sur les doigts parce qu'on s'est aperçu que cet investissement, il allait au dépens des autres unités d'enseignement, notamment fondamentales. Il n'y a pas que la communication scientifique, il faut aussi acquérir le... Donc maintenant, on a beaucoup plus cadré. Il y a eu aussi la pandémie dans laquelle on ne pouvait pas demander autant d'investissement des étudiants qui étaient cloîtrés chez eux, qui avaient des difficultés à travailler en groupe entre eux. Donc, on a remodelé ça. Et depuis cette année, on a fait un partenariat avec un blog de vulgarisation scientifique qui était tenu par des doctorants. Enfin, doctorant, qui était tenu par des doctorants, mais maintenant, ils sont post-doc chercheurs, etc. Un blog qui s'appelle Papier Mâché. Et Papier Mâché a un système dans lequel ils prennent un article scientifique et ils non pas le résument, mais l'expliquent en allant dans les méthodes, en allant dans les concepts de manière très, très cadrée. Et ça, ça nous a beaucoup plu avec aussi des onglets d'approfondissement, des jauges de difficultés de compréhension qui sont calibrées pour le public. Et en faisant ce partenariat avec eux, on pouvait jouer un tout petit peu de leur expertise. Et maintenant, ils vont être impliqués pour transmettre leurs exigences à eux, à nos étudiants. Et de ce fait, probablement avoir moins de fantaisie que les trucs qu'ils nous ont fait des années d'avant, dans lesquels ils ont enregistré une chanson, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des pièces de théâtre montées, etc. Vraiment, ça allait très, très loin. Donc, on calibre ça, moins d'ambition, mais ce ne sera pas au dépend de la qualité de vulgarisation, puisque les articles de papier mâché, moi, je les lis depuis plusieurs années et sont très efficaces. Je peux les utiliser, moi aussi, comme source d'explication pour mes étudiants de première année de licence, ce qui, pour moi, est la qualité que je veux viser en termes de vulgarisation. Oui, parce que finalement, il y a de la vulgarisation de très haute qualité qui n'a pas tant de fantaisie que ça. C'est ça. Mais on l'écoute, on la lit, on comprend et puis ça peut être le seul objectif. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher cette fantaisie-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes quand même un peu de ne pas en amener plus ? C'est sûr, notamment parce que vu les productions qu'on a eues avec certains étudiants et en plus des relations, j'ai beaucoup appris d'eux en m'investissant dans leurs propres projets. J'ai beaucoup appris sur la vulgarisation, sur les directions que ça peut prendre. Donc oui, je regretterais que ça n'existe pas. Heureusement, en faisant ce choix de calibrer beaucoup mieux cette UE obligatoire, on a aussi proposé que dans les futures maquettes, donc les prochaines années d'enseignement, on crée une option pour ces étudiants. Si parmi eux, il y en a qui sont investis ou qui ont cette fibre de vulgarisation, on leur proposera justement de faire leur propre projet. Pour les satisfaire. Et te satisfaire aussi. Et nous satisfaire aussi. Pour préparer ce podcast, je t'avais dit quel serait le thème qu'on parlerait de ton cours. Et puis, tu m'as envoyé le lien drive de toutes tes ressources de cours. Et puis là, j'ai commencé à regarder ce que tu avais par curiosité, parce que moi aussi, j'enseigne la vulgarisation au doctorat. Donc, ce n'est plus tout à fait les mêmes défis. Et puis là, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et donc, moi, je me suis remise en question à me dire, est-ce que c'est parce qu'on n'enseigne pas la vulgarisation comme ça ? Parce qu'il n'y a pas de cadre. Ce n'est pas comme quand on enseigne au lycée ou au collège et qu'il y a un cadre sur comment on enseigne, qu'est-ce qu'on doit enseigner, etc. Donc, je me suis posé des questions. Puis, j'ai fini par t'écrire en te disant, est-ce que, qu'est-ce que tu enseignes en fait ? Parce que je ne vois pas de support de cours. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça ? Oui, tout à fait. Je peux déjà dire quelle était ma réaction. Immédiatement, je me suis dit, en fait, je suis un mauvais prof de vulgarisation. Je vais me licencier moi-même. Qu'est-ce que c'est que ce travail-là de penser ? Parce que je n'avais plus en tête mes supports de cours de vulgarisation en soi. Et puis, après, je me suis calmé. J'ai essayé parce qu'en fait, j'ai regardé les cours précédents. Et c'est vrai que ça faisait trois, quatre ans qu'il n'y avait pas de support de cours et donc pas de contenu à l'intérieur qui transmettait aux étudiants des consignes claires de vulgarisation. Et ça, en fait, c'est un choix que j'avais oublié, qui est d'expérience par rapport aux étudiants de licence et qui, maintenant, qui s'est appliqué aussi aux étudiants de premier année de master, même si maintenant, on revient sur un calibre beaucoup plus important avec la contribution de papier mâché, qui, eux, ont des guidelines, etc. Je te les ai transmis, d'ailleurs, un tout petit peu après. Et pour les étudiants de licence, en fait, on s'est aperçu que ces étudiants-là, lorsqu'on les faisait suivre, ils ont une dizaine d'interventions avec nous. La moitié, lors de la première année dans laquelle on a fait ça, était dédiée à des cours magistraux dans lesquels les étudiants étaient passifs. Et le reste, d'applications, avec des ateliers où on suivait leur travail de publication. Très rapidement, ce suivi qu'on avait déjà prévu à la base, dès la première promotion, s'est avéré crucial pour pouvoir les amener à s'améliorer. Il y a un grand message et une grande force de nos enseignements par rapport à tout le reste qu'ils peuvent avoir en termes d'enseignement dans leur cursus universitaire, c'est qu'on cherche à ce que leur travail s'améliore. Quelque chose qui n'existe pas quand ils font des travaux pratiques, des TD, des examens finaux pour lesquels ils ont leurs notes. Et si ça ne leur plaît pas, ils peuvent leur repasser en... Mais ils ne le font pas, quoi. Ils n'ont pas de marge de progression véritable sur un devoir. Chez nous, c'est différent. Chez nous, ils ont une production, un blog, etc., un billet de blog. Et ça, on veut qu'ils l'améliorent au fur et à mesure de nos interactions. Ce qui correspond à comment se fait aussi la vulgarisation scientifique. Et la recherche. Et la recherche. Et la recherche scientifique. Donc, de toute façon, ça fonctionne comme ça. Exactement. Ce parallèle-là, il nous est paru de plus en plus pertinent au fur et à mesure que, un, on leur enseignait comment fonctionnait la recherche scientifique. Et on s'est dit, ben, on est con, on leur enseigne ça. Utilisons les outils de la recherche scientifique pour eux. Typiquement, la recherche scientifique, c'est très axé sur la publication académique à travers la relecture par les pairs. Eh ben, on a inclus, on a retiré un cours magistral pour faire un atelier relecture entre groupes des différentes productions. Et calibrage de, justement, quels sont les types de retours, quels sont les plus efficaces. Et d'ailleurs, on a utilisé de tes vidéos dans les ressources de cours qu'ils pouvaient voir à l'extérieur, en dehors du temps passé en atelier, pour pouvoir ensuite améliorer leur capacité à relire et acquérir, en faisant cette relecture, des bons réflexes. Un bon chercheur, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup relu d'articles. Ça fait partie de son travail de chercheur. Et en faisant ça, ben, faut pas se leurrer. On est très, très fort pour voir la poutre dans l'œil du voisin, enfin, la paille dans l'œil du voisin plutôt que la poutre dans son oeil. C'est normal. On est beaucoup plus critique par rapport à quelqu'un d'autre que sur son propre travail. Mais si on fait cet effort de feedback, on acquiert des compétences pour faire sa propre relecture. Donc finalement, la transmission, elle se fait par les relectures des autres étudiants et vos relectures à vous, des profs. Donc finalement, on est dans un système où c'est pas magistral. Non. Donc on n'est pas dans une transmission de savoir, mais dans une transmission de savoir-faire. C'est ça. Il y a un mot qui est très, très utilisé en université, dans l'enseignement de manière générale, qui s'appelle la classe inversée, dans lequel on donne les billes aux étudiants avant qu'ils rentrent en cours et pour lequel, en fait, ils cherchent auprès de l'enseignant un feedback. Et donc, il n'y a pas de support de cours en soi. Et la différence avec la classe inversée classique dans laquelle on va leur dire, bon, lisez le chapitre temps à temps avant de rentrer en cours et on va en discuter, ce qui donne quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus aussi ciblé sur les lacunes qu'ont les étudiants, bah là, le support de cours, c'est leur propre production. Donc c'est sur ça qu'on planche. Et donc, au fur et à mesure des années, on est parti de cours magistraux dans lesquels on essayait de leur transmettre les rudiments de la vulgarisation. Et ça, de plus en plus, on les a mis en ressources, qu'ils pouvaient puiser en termes de vidéos, des vidéos 6+, bien entendu, mais aussi des ressources diverses et variées qu'ils pouvaient consulter, mais surtout, qu'ils se lancent dans leurs propres projets et que nous, on calibre les retours sur ce qu'ils ont envisagé. Donc, est-ce que le... Parce que là, ça veut dire que si t'as pas de cours magistral et que les ressources sont un petit peu apicorées, finalement, c'est pas obligatoire, ça veut dire que tu peux avoir un groupe qui ressort avec pas tout à fait le même savoir-faire qu'un autre groupe. Oui. Est-ce que t'es OK avec ça ou tu gommes ces différences-là autrement ? Nécessamment, ils vont être confrontés à au moins le travail d'un autre groupe puisqu'ils ont fait ce travail de relecture. Donc, ils sont exposés à cela. Je pense que d'ailleurs, ça mime un tout petit peu parfois ce qu'on peut avoir dans recherche scientifique. C'est-à-dire que quand on relit un article, on ne relit pas exactement ce qui a été fait dans son propre laboratoire et on peut entrevoir ce qui se fait ailleurs, au-delà de ses propres lectures. On peut comprendre un tout petit peu comment fonctionne le processus de recherche d'un autre laboratoire. C'est à peu près la même chose. Mais en effet, c'est axé sur les compétences que veulent solliciter les étudiants là-dessus. Et donc, ouais, je suis OK avec le fait que certains groupes vont avoir eu une expérience pour les étudiants de première année de licence, etc. Notamment parce que c'est optionnel. Ce n'est pas très très grave s'ils n'en ont pas tous. Ils ont des projets communs, notamment on leur demande de faire un billet de blog, mais aussi une vidéo à eux, une vidéo de groupe, c'est-à-dire la bande-annonce d'un événement qu'ils vont organiser tous ensemble. Donc, il y a un travail collégial de toute façon qui se fait autour de l'organisation d'événements et la production d'une vidéo de vulgarisation qu'ils font tous ensemble. C'est le socle commun qu'on leur offre à eux pour faire de la vulgarisation. C'est comme si une bande-annonce et un événement, on n'est pas trop dans la culture scientifique à fond à ce moment-là, mais on s'assure que c'est des supports. Voilà, c'est ça. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire de vulgarisation scientifique sans le poser quelque part. Donc, le blog, c'est le plus facile dans le sens où il n'y a que l'écriture, donc c'est la vulgarisation pure. Puis après, si tu viens chercher de la vidéo ou des événements, là, il faut acquérir des compétences techniques aussi, en plus. Mais je dois dire que même sur le billet de blog, il n'y a pas vraiment... Donc, ils ont le choix entre faire un billet de blog classique ou une BD qui va être un webcomic. Et donc, nous, on se retrouve avec des critères d'évaluation qu'on essaye aussi un tout petit peu de glisser à travers l'intégralité des types de production qu'ils font. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. L'idée, c'est que ce barème-là, ça va leur permettre donc de s'améliorer, sachant qu'ils vont nous fournir plusieurs versions de leur travail, une V1, une V2, une V3, qui va être relue par différents publics, systématiquement leurs enseignants, donc Patrick Laurentier et moi-même pour Culture Biologique Numérique et pour l'UE de Communication Scientifique de première année de master, on est quatre enseignants, ils ont quatre retours différents, Sandra Claret, Sandrine Caburé et Patrick et moi. Ensuite, ils vont avoir une relecture par les pairs pour lesquels on essaie de les calibrer, on leur apprend des rudiments, mais à chaque fois avec la même grille d'évaluation. Je vais te lire quelques critères. Il y a qualité de rédaction, ça, on a mis quelques idées pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. Ça va être le style, l'humour, le point de vue, comment doser tout ça pour que ça donne quelque chose de qualité. Véracité scientifique, avec généralement ça, très très peu de problèmes pour les premières années de master, énormément de problèmes pour les premières années de licence, dans lesquelles parfois on arrive à des aberrations, etc. choix des illustrations, là c'est un petit peu compliqué quand on fait de la BD, mais en gros on note à ce niveau-là, avec un barème calibré en fonction de soit un billet de blog ou une BD, l'attrait visuel du billet. Structure du billet, organisation, plan réfléchi, balance, texte, illustration, etc. Ensuite, qualité de pédagogie, vulgarisation et clarté du message, dans une même catégorie. Maîtrise du sujet, alors ça c'est, on peut se dire, ah bah ça c'est véracité scientifique, mais non. La véracité scientifique c'est de noter, fait par fait, quelles sont les données scientifiques qui sont fournies à l'intérieur, est-ce qu'elles sont toutes vraies ou correctement formulées. La maîtrise du sujet, c'est que, est-ce que tout ceci offre une vue cohérente de la manière dont les étudiants gèrent le sujet qu'ils essaient de transmettre. Et ça on peut s'en rendre compte très bien. Par exemple, si quelqu'un dit, voilà, une girafe sait, et ils me font la liste des os de la girafe, de la taille de son cou, etc. J'ai pas l'impression qu'il a maîtrisé le sujet. Si par contre on a une description de la place de la girafe dans son écosystème, de l'évolution, etc., on sent beaucoup plus qu'à travers les faits, ils maîtrisent leur sujet, ils ont cherché des informations qu'ils essayent de transmettre de manière cohérente. C'est ça la maîtrise du sujet. Ensuite, bibliographie, et bien entendu, deux points pour l'orthographe, parce qu'on aime bien quand même que cet aspect-là soit pas négligé par les étudiants. Et dans tes critères, c'est des choses qui sont très généralistes, parce qu'il n'y a pas un problème, de toute façon t'es obligé d'être assez généraliste quand tu fais un barème. Est-ce que ça veut dire que tu vas vraiment dans le détail quand tu corriges les textes sur, par exemple, la longueur des phrases, sur l'utilisation, moi j'appelle ça le faux jargon, c'est-à-dire des mots qui sont censés être compris par tout le monde, mais qui ne sont pas si clairs que ça. Est-ce que tu vas dans ce genre de détail-là quand même, ou est-ce que tu les fais apprendre différemment ? Et d'année en année, on se pose des questions sur ce qui est le plus urgent à transmettre et peut-être à adapter en exercice. Pour les premières années de master, on s'est rendu compte de ça. Mais en gros, ils ont leur première version. Déjà, ils ont une note qui est souvent catastrophique, puisque nous, on estime que le but final, c'est que leur dernière version, celle qui est juste à soumettre à publication sur le blog lui-même, doit dépasser 12 sur 20. Donc, en utilisant notre grille, on leur dit, voilà cette note-là, qui peut être 4 sur 20, 5 sur 20, 6 sur 20. En gros, c'est le nombre de points que vous devez acquérir, dispersés dans tous les critères d'évaluation, pour pouvoir dépasser 12 sur 20, pour pouvoir être publiable. Est-ce que cette note-là, parce que tu dis que c'est quasiment volontaire de faire une mauvaise note la première fois, est-ce que, parce que de mon expérience, toutes les productions ne se valent pas ? J'ai des étudiants, ils arrivent, ils sont déjà extrêmement bons, et ils sont bien meilleurs que la production finale d'un autre étudiant qui partait de plus loin. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que volontairement, les meilleurs groupes, en tout cas les meilleurs groupes, les groupes les plus avancés, les groupes les moins avancés, tu leur donnes quand même une note qui est à peu près équivalente ? On a fait une astuce, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour n'importe quel groupe, pour faire une V1, qui soit publiable. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, c'est un premier jet. Et on ne veut pas leur donner suffisamment de temps pour le premier jet, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, ça se trouve, il y a des groupes qui sont super bien, et qui peuvent faire de la bonne vulgarisation. En ne leur donnant pas suffisamment de temps, ils n'ont pas la note avec toutes les illustrations, leur choix de phrase, tout n'est pas complet. Donc, en utilisant cette incomplétude, on limite un tout petit peu la note qu'ils pourraient avoir, et ils savent qu'ils peuvent s'améliorer. Mais pour nous, le plus important, c'est de pouvoir corriger le tir pour les groupes les plus catastrophiques. Parce qu'en deux semaines, il y a certains groupes qui peuvent faire n'importe quoi, eux, ils vont avoir 4 sur 20, et là, on va corriger le tir, et on va aller rentrer dans le détail, vous allez dans le mur. Et on va les accompagner. Donc, en faisant cette petite astuce de ne mettre pas assez de temps pour la V1, on a réussi à obtenir ce compromis un tout petit peu frustrant pour les groupes qui sont géniaux. Mais ça n'arrive jamais. Ils arrivent toujours à faire des conneries, etc. Il y a toujours l'orthographe qui ne marche pas, il y a toujours la bibliographie qui a chié, etc. Il y a toujours un aspect qui a amélioré. Et nous, c'est ça qu'on veut voir. On veut véritablement qu'ils améliorent. Et sur le texte lui-même, on met plein de commentaires, notamment parce qu'ils ont des commentaires, pour par exemple le master, de au moins deux enseignants. On n'a pas le temps de faire quatre enseignants sur chaque travail. Il y a au moins deux enseignants qui sont penchés dessus, et qui vont regarder phrase par phrase, et leur dire ça, ça ne va pas, ça l'orthographe, ça ne va pas, etc. Donc on va vraiment, vraiment dans le détail. Et ça, ça les fait progresser. Donc il y a cet aspect-là, et on s'est rendu compte qu'en faisant d'année en année, il y avait des exercices, comme tu l'as dit, par exemple, de jargon, qui étaient réguliers, réitérés, de promotion en promotion. Et on s'est proposé de faire des exercices en amont de leur V1, ou simultanément avec leur V1, pour pouvoir les aider à gérer ça. Par exemple, on appelle ça un exercice de déjargonisation, pour les premières années de master, ils vont essayer de vulgariser la thématique de stage d'un des membres du quadrino. Or, leur stage a été valorisé, pour leur note de stage, par un résumé de leur recherche. Ce résumé de la recherche, il est destiné à des enseignants, et c'est de la recherche. C'est introduction, machin, etc. Et on leur demande, prenez ce texte-là, et déjargonisez-le. Et en faisant cet exercice-là, ils deviennent de plus en plus conscients. Pour te dire, on s'est dit, l'année d'avant, l'année passée, on va faire un jeu génial, on va essayer... C'est ma faute, moi j'étais super enthousiaste, mais ça y est, j'ai réinventé la vulgarisation, j'ai réinventé un truc, c'est trop bien. Pour les exercer à faire cet exercice de déjargonisation, on avait un atelier de 4 heures, et les deux premières heures, j'ai dit, on va faire un tabou. Je ne sais pas si tu connais le jeu tabou. Tu as des cartes, dans lesquelles tu as un mot, comme ADN, et tu n'as pas le droit d'utiliser une liste de 6 mots. Et donc, on se disait, cet exercice-là, en plus on avait dit, vous avez un paquet de frais Stagada à gagner pour le meilleur groupe. Donc ils étaient à fond challenge, et ça a été un flop complet, c'est vrai, pédagogiquement, parce qu'ils arrivaient et ont fait, oui, c'est le truc dont on a travaillé l'heure suivante avec le professeur, machin, mais bande de couillons. Oui, très bien, vous avez gagné le jeu, notamment vous, mais bon, ça ne marche pas. J'ai fait un truc assez similaire, tu connais XKCD ? Oui. Qui a fait notamment un livre où il a expliqué des tas de choses scientifiques avec seulement les mille mots les plus courants de la langue anglaise. Et il y a une moulinette sur Internet, genre tu peux savoir si ce que tu es en train d'écrire est dans les mille mots ou pas. Et c'est un exercice que j'ai fait faire à des étudiants qui était volontairement un exercice frustrant, volontairement. Je leur ai donné la moulinette et je leur ai dit, expliquez-moi en une phrase votre sujet de recherche, mais il faut que tous les mots soient verts, que tous les mots soient dans les mille premiers mots, comme tout le monde est bilingue quand on est en recherche, en général, on pouvait le faire en anglais. La frustration dans leurs yeux, elle était... Mais ça pouvait montrer à quel point tout pouvait être jargonneux. En l'occurrence, c'était des étudiants en quantique et... Ce qui rajoute à la difficulté. Et genre le mot particule, ça n'existe pas. Et donc tu t'en viens à parler de tiny things. Puis ça devient encore plus compliqué finalement d'avoir si peu de mots que de vulgariser normalement. Mais ça pouvait montrer juste que... OK, vous voyez, il y a des mots là, il y en a plein qui sont du jargon. Donc c'était un exercice volontairement frustrant. Je ne sais pas si pédagogiquement ça a bien marché, mais en tout cas, ça fait réagir, mettons. Oui, voilà. On voulait faire ça, et donc on s'est rendu compte que c'était vraiment un échec. ça montre que ces cours de vulgarisation, c'est un travail vraiment laborieux de remise en question systématiquement d'année en année. Là, je ne peux pas te dire que j'ai la formule. La seule chose qui est véritablement la tendance qui s'est avérée, c'est qu'on travaille de plus en plus proche des productions des étudiants. Et donc pour répondre à ta première question, oui, il n'y a plus de support de cours, véritablement. Il y a des petites graines qu'on leur donne, des ressources qu'ils peuvent utiliser en système de classe inversée, mais c'est surtout se focaliser sur ce qu'ils font pour pouvoir les aider au mieux avec des exercices comme la déjargonisation, le travail en commun de relecture qui va nous assurer qu'il y a au moins une sorte de socle commun qui est transmis en termes de vulgarisation. C'est quelque chose que je fais moi aussi beaucoup d'exercices en classe, mais je le présente probablement d'une façon différente de toi. Je fais souvent une petite partie magistrale où j'invite à la discussion. Nous, on n'est qu'entre 11 et 13, donc il y a ça qui est possible. Puis les étudiants, ils viennent me challenger. En général, le cours dure beaucoup plus longtemps que ce qui est prévu. Et donc j'ai une petite partie magistrale, un exercice qui est, je ne sais pas si c'est très malin de ma part, mais qui est fait pour que ça ne marche pas ou pour qu'il ne soit pas bon dedans. Et après, c'est un support de discussion pour dire, OK, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, etc. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de le construire. Je ne suis pas convaincue par le fait que faire des exercices où ils sont, entre guillemets, tout le temps en train d'échouer, c'est une bonne chose. Donc je suis en train de réévaluer cet aspect-là. Mais effectivement, j'arrive à la même conclusion que toi. Si jamais tu fais du magistral pendant deux heures, il n'y a rien qui rentre. Ça ne sert à rien de dire qu'il faut faire des phrases courtes, qu'il faut avoir un message clair. Oui, OK. C'est commun. Oui, c'est ça. Et puis, au final, j'ai l'impression que pour la transmission des rudiments de la vulgarisation, malheureusement, rien ne dépasse les mains à la patte. Il faut se confronter à l'écriture du texte pour se rendre compte de ça. Les guidelines, c'est bien, c'est des référents, mais au final, je pense que c'est au moment de la relecture que c'est le plus pertinent. Et là, par contre, on les calibre vraiment. La relecture, déjà, on leur apprend à communiquer entre eux de manière constructive. Encore une fois, en utilisant certaines de tes vidéos, puisque tu as fait une vidéo sur qu'est-ce que tu attends de tes, toi, de tes rélecteurs, et en s'inspirant de ces données-là et d'autres types de feedback, de modalités de feedback, notamment la méthode de Pixar, qui s'appelle Feedback Sandwich qu'on a transmis aux étudiants. Ils adorent cette formulation-là. En quelques mots, mettre la critique constructive qu'on veut transmettre entre deux aspects positifs. De vrais aspects positifs. Et de vrais aspects positifs, c'est-à-dire, véritablement, chercher ce qui est bien à l'état dans la production qui est faite. Il y en a toujours au moins une. Essayer, le plus possible que ce soit pertinent par rapport à la critique qu'on va faire. donner la critique de manière constructive. Le meilleur de la critique constructive, c'est d'offrir une solution. Et généralement, le dernier aspect positif, c'est qu'on essaie de dire quelque chose de positif, c'est-à-dire quelles sont les compétences qu'ont déjà le groupe pour pouvoir mettre en place la solution. Et donc, c'est beaucoup plus digeste. C'est pour ça que ça s'appelle le feedback sandwich. C'est super important parce que quand on fait une production, elle vient de nous, entre guillemets. Donc, c'est difficile de prendre des critiques sans le prendre personnel, entre guillemets. Donc, c'est important de faire ce feedback. Moi, je le fais systématiquement de façon complètement inconsciente, mais je fais aussi ça. Là, on parle d'enseignement que nous, on enseigne à l'université. Il y a une question de basiologie. Existe-t-il des enseignements pour d'autres personnes que des étudiants ailleurs ? Est-ce que toi, tu connais d'autres ressources ? En vulgarisation ? Oui. Moi, je connais des livres de vulgarisation ou des chaînes de YouTube qui parlent de vulgarisation, des podcasts qui en évoquent assez régulièrement. Mais sinon, à l'échelle actuelle, la seule chose que j'ai vue, c'est des ateliers. Il y a un festival qui s'appelle Comme Sicon. qui a été créé et qui essaie de justement enseigner rudiment. Et nous, on a essayé de mettre en place un système de formation continue pour le personnel de l'université. Malheureusement, on n'a jamais pu encore le mettre en place par faute d'organisation. Mais oui, c'est prévu. La dernière chose que j'ai vue, c'est des MOOC qui parlent de vulgarisation. Donc oui, c'est fait. Je n'ai pas assez essayé pour avoir des retours constructifs là-dessus. Moi-même, je me suis formée avec des livres empruntés à la bibliothèque et puis en faisant, surtout. C'est la meilleure méthode. Je pourrais ajouter, selon quand est-ce que le podcast va sortir, mais moi, je vais sortir une formation aussi en ligne de vulgarisation scientifique qui est à 7 automne. Waouh ! Pour les suivre ? Je suis en train de la monter, mais oui. J'ai le droit à un pourcentage ? Étant donné que tu es un relecteur des vidéos syllabus, je pense même que tu peux avoir un accès... Waouh ! La classe ! Et vu les sueurs froides que tu me donnes en me posant certaines questions sur la lecture, je suis très client parce qu'il y a peu de temps, il y a une vidéo de Veritasium qui a répété quelque chose qui est très très vrai. C'était une vidéo sur les experts et comment la règle des 10 000 heures pour devenir expert ne suffit pas. Il y a deux aspects, deux points. Il y a quatre points que je n'ai pas résumés, il faut regarder cette vidéo, mais il y a deux des points qui sont très intéressants. C'est le feedback immédiat, enfin feedback direct. Ça, c'est très important. J'essaie de le mettre de plus en plus en place dans mes cours et c'est important. Et ça, c'est ce qu'on fait avec les productions des étudiants. C'est-à-dire qu'ils nous font des V1, V2, V3, V4 et ils ont des retours qu'on espère constructifs de l'essentiel de la plupart des intervenants qui interviennent dans l'évaluation de leur production. Et le deuxième, c'est de se mettre dans une situation d'inconfort. Et ça, je pense que c'est grâce à toi que j'ai le plus vu à quel point c'était crucial pour s'améliorer en vulgarisation. Ah bon ? Ouais, parce que souvent tu entreprends des changements. Alors, j'avoue, toi, toi, l'aspect le plus fréquent qu'on entend, il suffit de te suivre sur les réseaux sociaux, de te connaître personne dans les temps pour entendre feedback, le vœu des retours, etc. Moi, j'ai toujours été frustré, c'est que sur mon propre blog, personne ne me laisse des commentaires. Et ça, j'ai une barre en dessous, il y a marqué funky et pourri, dans lequel on peut voter. À chaque fois, je me fais démolir à chacun de mes billets. Donc, j'étais là à force de me dire bon, si j'écoute ça, j'arrête de bloguer. Donc, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas de feedback constructif. Donc, je cherche de plus en plus à en obtenir. Mais la situation d'inconfort, ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de transmettre aussi aux étudiants avec cette échelle de l'amélioration. Alors, oui, ça ne vous plaît pas d'avoir quatre, mais c'est parce que essentiellement, la plupart des étudiants sont là genre David Goudéneuf, ça passe. Les gens comprennent vaguement. Voilà, c'est bon. Et là, je dis non. Ce n'est pas bon. Et ça, ça, ils ont du mal à entendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'en vulgarisation et qui est très, très important d'écouter. Voilà. Donc, merci pour cette bonne leçon. C'était le podcast En si bon terme. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. Tous les liens vers ce dont nous avons parlé avec Pierre se trouvent dans la description ou dans les notes. On se retrouve dans deux semaines pour une discussion un peu différente. Ce sera autour de la vulgarisation des sciences humaines et sociales. À dans deux semaines. Bye.